... Hey salut tout le monde ! Aujourd'hui, un petit peu plus de Grim Dawn étant donné que notre cher Jean Deathwalk n'était pas en mesure d'assurer son créneau de cet après-midi du coup j'ai pris les deux heures supplémentaires donc on va commencer à 17h pour terminer à l'heure normale, donc 23h donc 6h de Grim Dawn c'est présent quand même c'est marrant parce que je disais exactement la semaine dernière que Grim Dawn c'est pas un jeu sur lequel je peux passer pas mal d'heures c'est en général un des jeux sur lesquels je peux je peux passer des sessions genre entre 3 et 4h maxi donc ça va être un petit test aujourd'hui est-ce que je vais faire un petit rash quit mental ? on verra donc j'ai un petit peu joué j'ai un petit peu joué cette semaine parce qu'on en a vraiment chié la semaine dernière on est vraiment tombé sur des sur des épreuves un petit peu trop difficiles pour le personnage donc j'ai farmé un petit peu donc avant de vous montrer les objets que j'ai trouvés pendant ces séances de farming je vais vous montrer ce que je faisais histoire qu'on soit bien d'accord donc la première chose que j'ai faite j'ai tué quelques ennemis dans cette zone là dans le fort Aaron juste pour monter ma réputation avec le order of death vigil j'étais à 8 ou 9 points de ce point là de cette avancée du coup j'ai tué quelques ennemis et ensuite j'ai farmé un boss en particulier que je vais vous montrer et le farming de boss unique on va dire dans dans grimdome c'est quelque chose d'assez étrange étant donné que les boss ce sont des ennemis qui vont qui vont vous donner globalement très 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 peu d'xp et du coup j'ai beau avoir farmé un bon petit moment ce boss j'ai pas réussi à gagner un niveau donc au final on est vraiment sur les bases qu'on avait sur lesquelles on s'était quitté la semaine dernière on avait fini le stream d'avant niveau 37 on est toujours niveau 37 donc j'ai pas j'ai pas fait un bond énorme de cette émission à celle d'avant donc voilà le principe en fait c'est que ici et dans une zone qu'on a dépassé un petit peu avant là vous avez la chance vous avez une chance en fait de spawner la zone d'un boss qui s'appelle gut range qui est un boss qu'on a évité dans les premières parties on l'a on l'a combattu un petit peu plus tard mais il s'avère que lorsque vous tuez ce monstre vous avez un coffre de récompense garanti du coup j'ai farmé ce boss pour avoir des objets dans ce coffre de qualité et en plus ça m'a permis de trouver quelques ancient arts les ancient arts en fait ce sont des objets de craft relativement rares et c'est toujours c'est toujours sympathique d'en avoir un certain nombre surtout lorsqu'on arrive en acte 4 et qu'on peut les échanger contre les autres objets de craft donc triple utilité en fait le fait de trouver des objets de trouver des ancient arts et en plus de pas gagner énormément de niveaux ce qui fait que on va on va pas infiniment gagner des niveaux ce qui va quand même garder la progression normale du jeu ensuite mais pour ce faire vous devez tuer uniquement les boss c'est à dire que si jamais vous tuez les monstres intermédiaires vous pouvez vous retrouver malheureusement avec trop d'xp gagné et c'est bizarre mais pour un hack and slash ce jeu on veut parfois un petit peu limiter la quantité d'xp qu'on va gagner c'est assez c'est assez étrange mais c'est le cas donc voilà c'était gutworm donc le boss n'a pas de drop en à lui par contre dès que vous le tuez vous allez débloquer l'accès voilà à ce chest avec en général des items pas trop dégueulasses dedans et donc j'ai fait ça pendant quelques heures j'ai passé je crois une heure une heure et demie à farmer ce boss là et j'ai quasiment pas gagné d'xp donc je vais le refaire une fois ou deux encore et ensuite on va on va regarder ensemble quels sont les items que j'ai sélectionné et quels sont ceux qu'on va utiliser pour le personnage donc il y a trois de ce que je sais il y a trois zones il y a trois zones de spawn de cette caverne où vous avez ce boss dedans et la zone change à chaque fois vous avez soit ici soit à cet endroit là soit la troisième je crois est vers la gauche ici mais elle est un petit peu trop loin du chemin et en fait je me suis aperçu que si elle est pas dans les deux premières zones que je vérifie c'est plus rapide en fait de recommencer une partie que d'aller chercher la troisième zone où le boss va se trouver obligatoirement aussi si vous avez l'oeil très 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 affûté vous verrez que j'ai changé la disposition de mes raccourcis je ne lance plus mes sorts de la même façon que la semaine dernière simplement parce que j'avais des fois des problèmes avec le clic droit qui droit qui s'enregistrait deux fois et qui du coup pouvait arrêter le lancement du totem du coup là je l'ai mis sur un bouton un peu plus réactif à savoir le bouton E maintenant j'ai Z et E qui sont mes deux totems d'attaque côte à côte il suffit que je fasse simplement un majeur index un mini piano input pour poser les deux l'un derrière l'autre ce qui est assez pratique étant donné qu'en plus ils ont le même cooldown donc voilà on va en faire un petit dernier peut-être même que ça va être suffisant pour passer le niveau j'avoue que je ne sais pas on était très très proche ou ah non je pense qu'on n'aura pas suffisamment d'xp au prochain boss pour passer un niveau donc là je me permets de tuer les monstres intermédiaires étant donné que ça ne me dérange pas de gagner de l'xp de toute façon là c'est pas possible on ne peut pas gagner de l'xp dans cette zone là parce que les ennemis sont trop faibles ce qui se passe en fait c'est que là le boss qu'on farme il est dans l'acte 1 or l'acte 1 c'est la zone du jeu où le niveau des ennemis est le plus faible c'est normal parce que c'est là qu'on commence salut Romov comment vas-tu et donc vu qu'on est dans une zone de début de jeu en fait le niveau maximum des ennemis n'est pas très très élevé ce qui fait que vu le niveau auquel on est en ce moment c'est à dire on est niveau 37 vous le voyez ici on dépasse largement la puissance des ennemis et si vous avez plus de 10 niveaux de plus qu'un ennemi cet ennemi ne va plus vous donner d'XP donc je peux me permettre de tuer tous les monstres intermédiaires étant donné que je sais que ça ne va pas me donner de l'XP on va dire qui va changer ma progression voilà donc ce combat là se passe plutôt mal globalement j'ai pris direct deux coups qui ressemblaient étrangement à des critiques et vu que ce personnage n'a pas encore beaucoup de défense c'est vrai que les critiques font extrêmement mal oh le bloody seal chance salut chance alors qu'est-ce que c'est que ce machin vous voyez donc ce truc là c'est une relique c'est un objet qu'on va placer sur les objets qu'on a équipé et donc vous voyez ce truc là ce truc bleu j'avais indiqué un peu avant que le boss ne va pas dropper d'objet en lui-même mais il s'avère que la plupart des boss dans Grim Dawn ont un drop d'objet qui leur est dédié et qui est extrêmement rare du coup gros gros coup de bol d'avoir d'avoir droppé le seal de Gatwar on va voir ce qu'il fait comme comme bonus ah bah très bien bah moi ça va pas mal merci Romov d'accord ça fait du bleeding damage d'accord ça fait du ça fait du dot mais physique et plus de à lacération qui doit être une capacité de de bleed aussi donc ça m'intéresse pas sur ce perso malheureusement mais toujours sympathique donc voilà ce que j'ai fait pendant pendant un peu plus d'une heure une heure une heure et quart je pense pendant cette semaine et j'ai droppé quand même pas mal d'objets j'avais pas droppé encore la médaille de gut range donc c'est cool et donc du coup j'ai fait une petite sélection des items qui pourraient être éventuellement utilisables sur mon perso étant donné que la semaine dernière on en a quand même pas mal chié dans l'avancée et c'est vrai qu'on s'était jamais arrêté encore sur ce perso pour farmer des objets pour farmer du stuff et du coup c'est vrai que avancer comme ça surtout en difficulté vétéran à un moment on est obligé de vraiment jouer un hack and slash et de s'arrêter de tuer des ennemis pour dropper des objets pour s'équiper un peu mieux etc parce que c'est vrai que Grim Dawn c'est un jeu qui va où la puissance de notre équipement va vraiment vraiment énormément influencer notre personnage alors c'est le cas dans tous les hack and slash qu'on soit bien d'accord mais c'est vrai que je trouve que c'est encore plus important sur un jeu comme Grim Dawn donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de farming en offline et donc voilà les objets que j'ai trouvé donc ça tout ce qui est les objets verts que vous avez ici ce sont des objets que j'ai acheté je vais vous montrer à cet endroit au Soros Bastion donc le Soros Bastion c'est un c'est une zone où vous avez des PNJ amis vous avez une zone à gauche une zone à droite avec deux factions opposées et donc la semaine dernière on avait choisi de s'allier à la faction qui est à gauche donc l'Order of Death Vigil et une fois que vous avez atteint une réputation suffisante avec cette faction et bien vous débloquez des objets que vous pouvez acheter chez le contre-maître que vous avez ici et donc il s'avère que lorsque vous passez le niveau 2 de réputation donc respecté c'est ce que vous avez ici vous avez accès à la deuxième page des objets et il s'avère que dans cette deuxième page vous avez des objets qui font des bonus en vitalité or la vitalité c'est mon type de dégâts principal donc il s'avère que cet objet là est extrêmement intéressant celui là le Death Advance qui remplacerait de façon assez efficace mon Mon of End vous avez aussi les deux les deux épaulettes que vous avez ici d'ailleurs je trouve que cette épaulette là je ne sais pas si elle n'est pas meilleure non celle que j'avais acheté est meilleure parce que j'ai fait quelques runs pour avoir des bons rolls ça aussi je vous ai évité les allers-retours infinis pour avoir les meilleurs rolls et donc j'ai acheté les versions les versions à protection physique donc ça c'est un objet qui je pense sera un bon upgrade donc ça c'est le Off End qu'on va pouvoir remplacer mais il y a aussi ces deux objets et donc ces deux objets ce sont des armures de corps à corps très bien parfait il s'avère qu'il y a deux types il y a un type qui est une armure de mage et une armure plus de guerriers plus de protection et du coup oh Electrojack you don't understand French that's too bad oh ok that was a joke first degree team first degree I will continue my commentary in French but if you have any specific question to ask you can ask them in English and I will I will answer no problem about that but the main focus of the stream will be in French just so you know est-ce que le loot est random alors ce que vous avez dans ces pages ce que je suis en train de vous montrer ici ce n'est pas random c'est à dire que les objets que vous allez trouver sur ces marchands sont toujours les mêmes ce qui vont changer c'est en fait la quantité de bonus que vous allez trouver dessus par exemple vous voyez cet objet là des squirass vous avez la première ligne vous voyez de bonus en dessous de l'armure vous avez 27% physical damage d'accord et donc sur celle que je peux acheter ici vous avez 26 donc en fait ça a beau être le même item vous allez trouver les mêmes bonus dans ce marchand vous allez toujours trouver le même type d'objet mais vous allez pouvoir trouver des objets plus ou moins puissants c'est pour ça que c'est intéressant en fait de arrêter une partie relancer une partie et de revérifier si l'item que vous avez au marchand n'est pas un peu meilleur voilà c'est le principe d'ici mais ensuite les objets que vous allez trouver sur les ennemis dans le reste du jeu on va dire va être globalement aléatoire donc random et donc c'est pratique d'avoir de faire les réputations avec certains avec certaines certains groupes étant donné que vous savez que vous avez des objets que vous pouvez acheter quoi qu'il se passe si vous avez été très malchanceux sur les loots pendant votre jeu normal vous pouvez trouver des objets garantis on va dire à ces marchands là donc j'expliquais que salut dark xeno en fait il y a deux versions de cette armure vous voyez cette armure là cette armure là ce sont des ce sont un slot qu'on met ici normalement c'est une armure et il s'avère qu'il y en a une qui fait beaucoup plus de protection que l'autre mais en contrepartie celle de mage même si elle a moins de défense elle vous permet de régénérer du mana beaucoup plus efficacement alors j'aimerais bien plutôt utiliser l'armure défensive donc l'armure défensive c'est celle là celle là c'est celle de mage celle là c'est celle de guerrier donc ce qu'on va faire on va équiper d'abord oh oh you just you can ask your question in uh in english electrojack because do not ever trust uh google translate oh yeah why do i save my points because i don't know yet how many uh spirits i will need to uh to uh to be able to carry my stuff i don't want to overextend in spirit because i really want to max out the physique uh because i really want to have more uh life points i don't want to waste any point on spirit so that's why i don't usually dump all my points immediately so i i have um i have sort of a buffer to uh to equip some uh highly high spirit of ends for example so that's why also we are still in normal mode so not using this point immediately is not very problematic donc il me demandait en fait pourquoi je mettais pas mes points de stats immédiatement la réponse c'est que je veux en fait sur ce personnage utiliser le moins de points possible en spirit juste ce qu'il faut pour porter le meilleur équipement et ensuite tout le reste des points sera en physique étant donné que pour le moment je sais pas encore combien de spirit je vais avoir sur ce perso je préfère avoir un buffer de points pour pas les gaspiller en fait parce qu'une fois que vous mettez des points dans grimdome vous avez plus moyen de les reprendre cette décision est irrévocable donc je préfère je préfère avoir ce buffer et les utiliser un petit peu plus tard donc ce qu'on va faire on va utiliser soit l'une soit l'eau donc pour le moment on va utiliser l'armure qui fait le plus de défense celle là et on va voir à quel point notre régénération de mana va souffrir qu'on verra oh pas assez de points de physique est-ce que j'ai pas moyen de gagner des points de physique en montant ma maîtrise occultiste vous voyez ici je me manque 3 points pour utiliser cette armure donc là j'ai une bonne raison pour utiliser un point en physique juste pour pouvoir unlock ce slot voilà donc on a équipé ça on a équipé notre nouveau off-end et donc on va voir maintenant ce que ça donne en combat j'ai aussi droppé ça qui sera un qui sera un best-in slot pour ce perso on va pouvoir remplacer remplacer ça je suis pas encore sûr d'utiliser ce truc là j'aime bien avoir de la résistance piercing j'aime bien avoir de la résistance acide mais globalement ces jambières là faisaient plus de résistance globale quand on fait le compte donc peut-être que ce sera intéressant donc là ce que j'ai j'ai terriblement augmenté mon armure je résiste beaucoup beaucoup mieux au coup mais je viens de diviser environ par deux ma régénération de mana donc on va voir ce que va donner le personnage avec cet équipement là et si jamais on s'en sort pas si jamais on ne se sort pas avec cette régénération de mana alors j'utiliserai préférentiellement l'autre l'autre armure celle qui fait un petit peu moins de défense mais en contrepartie va me donner beaucoup plus de régénération de mana donc là je peux pas le prévoir avant donc du coup on va voir ça ensemble salut KLC alors là vu que j'ai plus ou moins fini d'augmenter mes dégâts je trouve que je fais déjà pas mal de dégâts sur ce perso je vais tracer pour débloquer possession du coup on va dump les points là dedans il y a aussi une bonne partie de l'acte 3 que j'ai complètement oublié en fait du coup on va s'en occuper toute la partie en bas à droite qui est vachement importante en fait étant donné que ça va nous permettre de gagner pas mal de points de dévotion donc c'est cette zone ici qu'on a pas encore visité pas mal de quêtes à faire ici pas mal de boss à combattre je crois qu'il y a deux points de dévotion ou trois à choper dans cette zone là donc c'est vachement important de la faire en fait et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait la semaine dernière c'est la zone avec les manticores le désert etc vous allez ici detonation site un petit groupe de power rangers petit groupe de power rangers ça fait toujours plaisir donc les power rangers en fait ce sont des ce sont des groupes avec trois ou quatre champions exactement au même endroit et chacun des champions a des résistances élémentaires différentes c'est probablement les pires les pires groupes de monstres que vous pouvez trouver dans le jeu c'est probablement les plus difficiles trois dynamites je crois que j'en ai quasiment plus de la dynamite il me reste une il va falloir que je fasse quelques runs dans l'acte 2 histoire de choper de la dynamite parce que la dynamite c'est extrêmement important pour ouvrir des nouvelles zones de jeu donc là notre premier but en fait c'est de trouver des PNJ qui sont sur le bord de la route et qui vont nous donner une chaîne de quête qui va nous faire en fait avancer dans toute cette zone bon ça va on s'en sort niveau mana globalement ça se passe plutôt bien donc il y a PNJ qui se trouve un petit peu plus bas normalement de mémoire j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de réactivité sur le perso maintenant j'ai changé mes raccourcis c'est beaucoup plus agréable ça va pas ça va pas m'empêcher de mourir comme un caca parce que on a déjà vu la semaine dernière que ça commençait à devenir un petit peu plus tendu surtout qu'on est en vétéran donc on a artificiellement augmenté la difficulté du mode normal ok allez on avance dans le désert une zone qu'on peut farmer à l'infini pour chercher certains objets de craft assez rares qui s'appellent les yeux de Manticore qui est parfois un sacré casse tête à trouver et vu que les yeux de Manticore ne droppent que sur les Manticore et nulle part ailleurs et que c'est là que vous en trouvez le plus grand nombre et bien c'est une zone que vous aurez probablement à farmer en quantité si jamais vous avez besoin d'yeux de Manticore pour crafter par exemple des reliques spéciales ou des trucs comme ça c'est uniquement pour du craft donc c'est c'est pas immédiatement que vous en aurez besoin mais à terme vous aurez probablement besoin d'une demi-douzaine d'yeux de Manticore c'est toujours intéressant du coup de s'arrêter pour les combattre tandis que même si on a une toute petite chance de dropper des yeux de Manticore sur des ennemis normaux et bien ça fait quand même un peu d'xp ça fait quand même une petite chance d'en choper voilà on devrait directement on se retrouve chez les Manticore donc il faut faire attention étant donné que il y a des dégâts poison ma résistance poison n'est pas énorme donc il va falloir faire un peu gaffe c'est bon il fallait qu'une seule qu'une seule glande de poison je ne sais pas pourquoi ils auraient pu en faire un peu plus histoire de forcer entre guillemets à aller dans d'autres zones de ce désert mais pourquoi pas donc Magara de mémoire elle est juste au dessus donc on va s'occuper de ce boss qui risque d'être pas facile d'ailleurs donc je vais faire un petit un petit on portal de safety donc ouais on voit que je n'arrive pas à maintenir mon utilisation de mana mais disons que je n'arrive pas à baisser enfin à vider ma barre de mana en genre 10 secondes quoi donc je peux me permettre sur ce perso d'utiliser des potions de mana c'est pas un gros problème tant que j'arrive à me sortir dans un combat contre un boss avec des potions de mana j'ai pas besoin de plus de régénération de mana sur le perso donc globalement je vais je vais garder je vais garder en tout cas pour le moment mon armure vraiment de protection si jamais si à un moment je suis à la dèche au niveau au niveau régénération de mana alors je changerai mais pour le moment c'est pas grave ah oui je peux pas le ramasser étant donné que j'en ai déjà un on va finir de visiter la zone on va redescendre d'ailleurs étant donné qu'il y a des il y a des manticores qui se trouvent sur la gauche ici donc on va se débarrasser je garde mon TP comme ça si jamais je meurs sur du poison etc je pourrais recommencer à cet endroit là et pas me retaper le chemin vas-y balance-moi ta régénération une fois qu'on aura terminé le dot voilà donc ouais ça fait mal quand même alors certes on est pas sur des ennemis ultra puissants ça fait le taf les totems le seul problème des totems c'est toujours pareil c'est que c'est eux qui vont choisir les cibles donc du coup s'ils ont décidé de pas s'attaquer au boss mais juste au trash mob autour tu dois attendre qu'ils finissent les trash mob avant de faire les dégâts à l'ennemi qui est important il n'y a pas vraiment moyen de se défaire de ce petit problème ça va encore c'est pas monstrueux comme comme imitation sur le perso alors la classe que j'ai prise c'est chaman en premier parce que c'est lui qui pose les totems et c'est les totems qui sont ma principale attaque et ensuite la deuxième classe c'est occultiste occultiste qui a en fait c'est un personnage qui va utiliser ah manticore high vous voyez vous voyez que ça vaut le coup de tuer les ennemis intermédiaires vu que j'étais parti sur un personnage qui utilise des dégâts de vitalité c'est le chaman et l'occultiste c'est les deux plus gros utilisateurs de dégâts de vitalité du jeu les gros dégâts de vitalité viennent du chaman avec ces totems que j'utilise mais l'occultiste derrière a beaucoup de multiplicateurs de dégâts de vitalité donc c'était ça synergisait bien entre les deux en fait je suis parti là dessus et ça donne chaman plus occultiste ça donne conjureur comme classe voilà donc il reste donc il reste que la partie au nord ensuite on n'aura plus qu'à revenir à la zone avec les PMG donc bizarrement il y a pas mal il y a pas mal d'hack and slash en fait où on va on va passer à côté de tous les trash mobs et s'occuper uniquement des groupes de monstres de monstres spéciaux sur notre chemin mais bizarrement dans Grim Dawn ce sont les ce sont les trash mobs qui font la plupart de l'XP qu'on va gagner c'est absolument pas les boss les boss ont un système d'XP complètement différent en fait qui va vous donner une sorte de bonus d'XP lorsque vous les tuez mais globalement ce sont absolument pas rentables pour passer des levels tout simplement et du coup c'est super important de s'arrêter pour tuer les trash c'est un la plupart des autres hack and slash on va passer à côté des trash pour se focus sur les gros monstres ben là c'est pas du tout le cas là le jeu est terminé c'est à dire qu'il est sorti de sa phase de pré-release de comment vous dites ça d'early access le jeu n'est plus en early access il est définitif il y a les il y a la totalité du scénario et les 4 actes qui sont là donc il y a des extensions prévues un jour mais pour le moment ils considèrent le jeu comme terminé il y a toujours des mises à jour par contre il y en a eu une cette semaine qui a rajouté enfin les outils de craft en fait je pensais que les outils de craft avaient déjà été intégrés dans le jeu mais non c'était une preview de cette mise à jour qui a eu lieu cette semaine et donc maintenant ça y est enfin je peux vous annoncer que effectivement les les outils de craft sont arrivés voilà ça y est c'est officiel alors je sais pas encore j'ai pas regardé où en était la communauté sur sur ce truc là parce que c'est sorti c'est sorti mercredi je crois les outils de craft donc c'est c'est super récent je veux dire ça s'est passé dans la semaine il faudra voir je vais laisser se décanter un petit peu le truc revoir ça dans genre 2-3 semaines voir ce que la communauté a réussi à pondre au niveau des au niveau des modes et puis on s'intéressera peut-être à ça peut-être même avec ce perso pourquoi pas ouais du coup tu peux le prendre effectivement si t'étais refroidi par l'aspect early access bah pour le coup ils ont rempli leur contrat et ils ont vraiment terminé leur jeu ils l'ont sorti donc tel un Darkest Dungeon par exemple ils ont rempli leur contrat donc du coup ça me j'étais bien content de les avoir back en fait d'avoir acheté le jeu en avance tant que j'ai passé quasiment 300 heures sur la version sur la version pré-release donc quand même c'est pas mal surtout que je l'avais payé genre 8 ou 9 euros ouais c'est carrément rentable carrément rentable donc si je me rappelle bien la suite des quêtes se passe dans cette zone en bas à droite et de ce que je me rappelle il y a une il y a une grotte cachée une grotte qui n'est absolument pas indiquée sur la map donc du coup il faut bien vérifier à chaque fois que vous avez une sorte de monument rocheux là en plein milieu de la carte parce que vous avez une chance en fait que ce soit l'entrée d'un donjon annexe et du coup dans ce donjon il y a au moins un boss et peut-être même une zone de dévotion donc ça c'est extrêmement intéressant de vérifier ça donc c'est pas celle-là celle-là vous voyez est indiquée sur la carte mais c'est bien d'une autre cave que je parle donc du coup on va rentrer là-dedans on va faire la quête qui se trouve là-dedans mais on devra explorer la zone un petit peu plus un petit peu plus avant alors ce personnage est extrêmement efficace lorsque vous avez des petites zones rapprochées comme ça des couloirs etc étant donné qu'il suffit que vous posiez vos totems et votre dot au sol sur le chemin et vous avez tous les ennemis qui s'empalent bêtement sur vos dots c'est relativement classieux par contre énormément de dégâts de poison dans cette zone-là et ma résistance poison n'est pas au mieux elle est à ouais elle est à 32% donc c'est c'est relativement faible on peut monter jusqu'à 80% je crois de base sur toutes les résistances sachant que pour le moment j'ai mis aucun add-on sur mon perso vous pouvez mettre des add-ons en fait à vos objets vous pouvez rajouter des petits bonus mais je ne l'ai pas encore fait je ne l'ai pas encore fait donc j'ai moyen de soigner mes résistances mais pas c'est pas dans l'immédiat j'essaie pour le moment de m'en sortir au mieux avec avec les objets que je trouve avec les objets que je peux farmer mais au bout d'un moment vous allez être obligé en fait d'utiliser ces petits add-ons ces reliques que vous pouvez coller à vos objets et à la fin du jeu environ 60 70% des reliques que vous aurez mis sur votre stuff ne sera pas pour le DPS mais bien pour la survie bien pour les résistances étant donné que vous avez beaucoup beaucoup de résistances différentes dans ce jeu et du coup il faut obligatoirement gaspiller pas gaspiller mais il faut dédier pas mal de votre stuff à votre survivabilité vous ne pouvez pas survivre dans Grim Dawn si vous n'avez pas si vous n'avez pas mis suffisamment de votre stuff dans votre défense alors ce que je vous raconte là le fait que vous êtes obligé d'investir lourdement sur la défense c'était valable dans la version précédente qui était de ce que je sais plus difficile donc peut-être que ça a changé peut-être que ce n'est plus aussi indispensable qu'avant toujours est-il que dans le doute je vais quand même finir par m'occuper de mes résistances parce que de toute façon ce ne sera pas quelque chose de perdu vous voyez je vais pouvoir l'utiliser l'utiliser correctement enfin l'optimiser correctement derrière c'est à dire que si à un moment je vois que j'ai vraiment aucun problème à survivre je vais peut-être sacrifier un petit peu de ma défense pour augmenter mon DPS de l'autre côté vous voyez ce sera ce sera toujours le problème de chercher le meilleur équilibre entre l'attaque et la défense parce que si vous assistez trop lourdement sur la défense et que vous mettez 3 plombs à tuer un ennemi au final vous allez quand même vous allez quand même perdre en survivabilité tout simplement parce que les boss seront trop longs à mourir du coup vous allez prendre beaucoup beaucoup plus de dégâts que si vous frappiez un petit peu plus fort donc voilà c'est l'équilibre à trouver entre les deux et c'est pas si facile que ça sur mon main j'ai réussi à trouver un équilibre qui est pas trop mauvais mais ce personnage là vu que je l'ai pas joué pour très longtemps j'ai joué peut-être une dizaine d'heures dessus j'ai encore aucune idée de comment il va se comporter en endgame ok donc j'ai besoin de Ceratid Spike très bien on va aller chercher ça Ceratid Spike est probablement une des relits les plus faciles à farmer d'ailleurs étant donné que vous en avez une dans enfin vous en avez en quantité dans une zone très facile d'accès qui se trouve là-dedans à peu près donc Ceratid Spike Ceratid Spike petit lever le peu 100% chaos damage 103% vitality damage euh ouais euh carrément carrément alors du coup est-ce que je peux toujours porter mon stuff après je peux toujours porter mon stuff après 1815 1764 ah ok nice oh je perds de la de la vitesse de déplacement mais je gagne je gagne de la résistance et je gagne surtout beaucoup d'armure donc euh je veux bien essayer je veux bien voir ce que ça donne comme objet ça peut être intéressant du coup vu que ce stuff là marche correctement je vais placer le reste de mon stuff dans mon coffre voilà ça c'est des objets que je vais potentiellement utiliser donc du coup je les garde ici je les mets tous ensemble ça je le garde étant donné que level 40 je vais les équiper ces deux trucs là ça j'en ai pas besoin ok et donc normalement on va pouvoir utiliser le serraté de spice pour gagner notre point de dévotion ce point de dévotion va en plus nous débloquer une nouvelle capacité c'est très bien c'est très très bien bam c'est bon ça alors dévotion wendigo's mark boys c'est bon ça du coup sur wendigo totem je pense ouais ça me paraît pas mal soit sur ça soit sur sigil ah sur sigil ça peut être pas mal ça rajoute un 620 dégâts à sigil c'est nice je pense que c'est complètement c'est complètement correct qu'est-ce que c'est que ça physical damage physique pierce resistance poison acide de toute façon il faut du level 40 mais c'est pas mal il y a beaucoup de défense là-dessus je pense que je vais le mettre je perds encore des points de vie mais je vais gagner du physique je vais gagner de l'armure je vais gagner de la résistance je vais perdre un petit peu en pierce resistance mais je vais gagner beaucoup en en poison résistance donc je pense que c'est un bon c'est un bon deal donc ok cette zone c'est fait ensuite ensuite normalement je vais sortir à un autre endroit vu qu'on va pas prendre voilà on prend un autre chemin on est rentré par le bas gauche on sort par le haut droite voilà c'est bien ce que je craignais on tombe en plein sur des ennemis mais bon normalement on s'en sort c'est pas trop un problème et du coup on a toujours à chercher cette grotte cachée supplémentaire donc on va s'occuper de ça alors elle a moyen elle a une petite chance de se trouver dans la zone en haut du coup on va vérifier ça on va pas aller à droite tout de suite on va rester sur la partie gauche bien vérifier tous les abords de la carte toujours à la recherche de cette grotte cachée de cette grotte cachée on a aussi autre chose à faire avant de continuer d'avancer dans le scénario c'est de refaire Bloodgrove Bloodgrove c'est la dernière zone qu'on avait fait la semaine dernière enfin l'avant dernière techniquement et étant donné que dans cette zone là on est censé trouver une sorte de de téléporteur en fait vers un monde démoniaque et je sais pas pourquoi la semaine dernière on a pas été capable de trouver ce téléporteur et le problème c'est que il y a une quête importante à faire dans cette zone là dans cette zone démoniaque donc du coup on va refaire Bloodgrove pour essayer de trouver ce téléporteur et donc faire la zone démoniaque juste derrière ouais parce qu'il y a il y a deux zones comme ça à visiter et dans ces deux zones vous avez des objets à trouver qui vont permettre ensuite de débloquer un boss supplémentaire et un point de dévotion supplémentaire c'est particulièrement important de le faire ah la voilà vous voyez vous voyez elle est absolument pas indiquée sur la carte cette cave c'est ça que je cherchais voilà Bloodbriard alors par contre je sais pas s'il y a pas une quête à faire pour tuer le boss donc du coup avant de avant de tuer le boss on va revenir au camp qui était ici ah non c'est bon j'avais déjà la quête j'avais déjà la quête donc du coup on va pouvoir la faire évidemment si je survis au combat de boss bien sûr ce qui est jamais garanti mais avec Wendy Gozmark je vois même plus je vois même plus ma vie bouger oh la la mais ce face tank bon après je face tank les ennemis de base donc on va pas on va pas non plus trop trop enfin on va on va rester on va rester calme on va pas se sentir invincible tout de suite mais déjà le fait de pouvoir face tank les dégâts physiques des ennemis normaux c'est pas mal c'est un bon début je l'ai éclaté je l'ai tellement recte un somasse qu'est-ce qu'il se passe foutez moi la paix bordel restaurant Tommy's Dinner jusqu'au 30 juin doublez vos points fidélité dans votre Tommy's Dinner le week-end du vendredi 18h au dimanche 23h ouais mais c'est ah ils sont craqués chez Tommy's Dinner cette semaine ils m'ont envoyé une promo comme quoi si tu vas manger chez eux à midi en semaine tu as 20% sur l'addition et si jamais tu vas le week-end tu doubles tes points fidélité donc en fait tu passes de 10% de réduction à 20% de réduction donc en fait ils ont fait exactement la même la même promo en semaine et dans le week-end mais comme ils l'ont fait juste suffisamment suffisamment écrite différente pour dire en ce moment deux promos exceptionnels chez Tommy's Dinner putain mais le marketing les gars le marketing ah mais ils sont trop forts ils sont trop forts vraiment je suis je suis époustouflé par tant de marketage ah la vache bon je demanderai mes royalties pour le product placement Tommy's Dinner dégueulasse que je viens de faire sur mon stream surjeuvideo.com à une heure de grande écoute bien évidemment donc je leur ferai je leur ferai une facture ah mais merde et en plus putain il y a les royalties sur la VOD YouTube ensuite waouh ça y est ça y est je suis tellement dans le game je suis tellement en mode hashtag sell out oh la la comment je vends du temps d'antenne de mon stream à des à des promos de restos près de chez moi quoi oh la la tellement tellement de technique tellement de technique les gars bon chose est-il que on a tué le hall de machin truc mûche là qu'on va pouvoir rendre la quête oh yeah cool parfait je suis level combien 39 donc bientôt 3 nouveaux items donc encore un grosse amélioration de notre efficacité je pense et du coup il me reste juste à tuer bloodfist c'est pas ça voilà comment vous dormez sur le chat grémyone c'est ça c'est comme ça que le quand creeparian streamait du grimdone ça fait longtemps d'ailleurs qu'il a pas streamé du grimdone c'est dommage parce que du coup il a pas encore essayé la difficulté 2 ni la difficulté 3 ni même l'acte 3 ou l'acte 4 donc il manque quand même une très 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 grosse partie du jeu mais bon bref le chat appelait ça grimdone chat de creeparian qui est très très sélectif sur les jeux qu'il aime maintenant qu'il a genre 30 000 viewers en moyenne sur Hearthstone disons que t'as pas super envie de streamer autre chose quoi et je comprends tout à fait le principe bien sûr donc allez on se dirige vers Tyrant Hold normalement si je me rappelle bien il y a encore une dévotion dans Tyrant Hold à choper donc c'était vraiment important de se de s'occuper de cette zone là de la carte étant donné que ça fait beaucoup beaucoup de bonus potentiel on a gagné genre 2 niveaux 2 dévotions des items qu'on va utiliser normalement super rentable en 1h en plus ça a pas duré ça a pas duré à l'infini bon bah je m'en sors à niveau mana je suis vraiment content je suis vraiment content qu'on soit pas qu'on soit pas dans l'impossibilité d'utiliser les capacités de notre personnage faute de mana ce qui me permet du coup de garder le stuff défensif le meilleur stuff défensif en fait et vu qu'on est mort de façon un petit peu bullshit la semaine dernière parce que justement on manquait de résistance et de survivabilité bah je me sens quand même un petit peu mieux d'avancer dans le jeu avec ce nouveau stuff je me sens carrément mieux voilà là je vais descendre dans la cour intérieure pour choper le dévotion qui est là et ensuite quoique non je peux m'occuper du boss parce que comme ça ça m'évitera de faire un aller-retour inutile ouais on va s'occuper du boss qui se trouve là dedans dans son petit mini donjon et ensuite on reviendra sur nos pas pour débloquer pour débloquer la zone de dévotion c'est très bien ok le petit piège dégueulasse au sol en classique ouais c'est vrai que les hack and slash après y'a pas c'est un peu le problème de cette émission aussi c'est que quand tu joues à un hack and slash vu que le gameplay est quand même relativement enfin il est similaire du début à la fin alors j'essaie désespérément de faire vivre le truc mais c'est un petit peu difficile ouais de trouver à chaque fois des choses à dire et du coup je comprends que le chat soit soit silencieux salut 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 comment 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 vas-tu quels sont quels sont les smileys qu'on va mettre alors j'étais en train de me demander je suis je suis parti globalement sur plutôt l'idée de mettre des smileys en référence à des jeux en référence à mes jeux du coeur etc même si je les stream pas sur ma chaîne mais par exemple ça me ferait complètement triper d'avoir une d'avoir une icône enfin d'avoir un smiley de sub avec Francis York Morgan et Francis Zack Morgan de Deadly Premonition voilà avoir les deux versions du personnage genre en pixel art ou en en super déformé genre perleur etc d'avoir les deux à côté je pense que ça pourrait être super stylé ouais le problème de l'anarchie c'est que c'est pas suffisamment visuel si tu veux de mais un signe du volt ouais ce serait pas mal effectivement ce serait effectivement un peu mieux salut Tom un clapillard un clapillard peut-être un clapillard pourquoi pas le problème c'est que j'ai un je me demande si le clapillard ça va pas ça va pas un petit peu trop tomber dans le image copyrighté et du coup t'as pas le droit de le mettre je sais pas j'avoue j'avoue que je sais pas c'est un peu difficile à dire parce que vu que j'ai pas encore uploadé vu que j'ai pas encore essayé de mettre des smileys je sais pas qu'est-ce qui va passer qu'est-ce qui va pas passer qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est trop visuel qu'est-ce qui se rapproche trop d'un truc connu enfin je sais pas visiblement ça a plutôt l'air enfin les smileys ça a plutôt l'air d'être du du truc que tu fais toi même trop compliqué à mettre en place l'anarchie non c'est pas ça c'est que je vois pas comment faire une icône de chat enfin comment faire un smiley anarchie qu'on comprenne que c'est un anarchie en fait tu as qu'est-ce que tu veux mettre comme image pour que les gens reconnaissent que c'est un anarchie enfin là c'est un à mon avis c'est un petit peu trop c'est un petit peu trop private joke en fait l'anarchie c'est trop spécialisé je pense alors une icône en rapport avec borderland ça me paraît logique ça me paraît totalement logique mais de là à aller jusqu'à jusqu'à une anarchie vraiment littéralement ça va être ça va être un peu compliqué je pense ça va être un peu compliqué à mon avis et surtout enfin si je dois préparer un design je sais absolument pas comment faire pour pour figurer que c'est un anarchie parce que les smileys c'est genre limité à 70 pixels sur 70 pixels donc carrément on peut pas non plus faire un truc avec une résolution infinie c'est un problème aussi ah ouais alors une petite tête de diablo ce serait pas mal ouais effectivement une petite tête de diablo ça je pense que ça passerait genre une version pixel art de la tronche de diablo dans diablo 3 ce serait stylé mais pareil est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un petit peu trop est-ce que c'est pas un petit peu trop copyrighté difficile à dire donc ouais il faut que je lise en détail quelles sont les règles sur sur les smileys puis on s'occupera de de faire du brainstorming sur sur la chaîne qu'est-ce que c'est que ça ouais je pense que l'icône de vol ce serait pas mal 22% pierce damage cunning attack speed cast speed 8% avoid quand même mais après il n'y a aucun dégâts qui m'intéresse et aucune résistance donc j'ai certes les stats sont jolis mais il n'y a pas de grandes stats en fait qui m'intéresse sur ce perso c'est un peu dommage par contre c'est un super item de leveling pour les night blades la vache 8% 8% d'évasion des projectiles c'est vraiment c'est vraiment fort donc ok on fait le chemin sans savoir histoire de repartir dans le château au lieu de se re-téléporter vers les PNJ et se retaper l'intégralité de la traversée ce serait un petit peu trop long donc du coup je préfère revenir sur mes pas je pense qu'au final ça fera gagner un petit peu de temps avec un peu de chance on va pouvoir passer dans une zone où il y a des ennemis à combattre donc comme ici qui va relier à l'entrée du bonjour je sais pas si ça sera possible dans tous les cas ça fera de l'XP donc c'est pas un gros problème voilà ah non la dynamite se trouvait dans une autre zone que j'ai déjà dépassée diantre d'amned bon ça fonctionne carrément le perso bon voilà je veux dire on est au milieu du mode normal c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus monstrueux quoi mais le perso marche voilà le perso se déplace du coup je vais chercher cette dynamite bordel de merde on est rien à foutre de toute façon j'ai dit un petit peu avant que j'en avais besoin de dynamite donc je prends et toc un RNG avec une auréole ouais le problème c'est qu'il y a déjà enfin il y a pas mal d'icônes RNG déjà notamment chez comment s'appelle-t-il ce runner de de Pokémon bref c'est c'est chez lui qu'il y a la fameuse icône RNG c'est avec les carrés le RNG comme si vous étiez dans un dans une machine à sous icône de qualité d'ailleurs ouais ça j'y ai pensé aussi d'avoir une icône d'un monstre de Monster Hunter ça j'y ai pensé et en plus ce qui est bien c'est que j'ai en plus déjà les patrons vu que ce serait une icône de quête et les icônes de quête j'en ai fait beaucoup en perleur donc par exemple ce serait super classe d'avoir un Rattalos d'avoir un Rattalos ou quelque chose comme ça ou une Kirin Kirin c'est sympa mais je préfère Rattalos c'est quand même le flagship monster de tous les Monster Hunter ce serait quand même super classe d'avoir une icône une icône Rattalos j'avoue mais j'y ai pensé effectivement j'y ai j'y ai pensé à ce truc là et c'est quelque chose que je ferai très probablement comme quoi les grands esprits se rencontrent bien sûr bon allez après cette fausse page de pub que je vous ai infligé avec mes super mes super offres Tommy's Dinner la beige on va balancer une vraie page de pub parce que comme d'habitude je suis en retard sur mes pubs donc allez on s'arrête là je vous reprends dans 5 minutes bah des bisous comme d'habitude connaissez la chanson maintenant ok de retour alors j'en ai profité des pubs juste pour vendre les objets que j'avais trouvé et j'avais trouvé ces gants intéressants ma foi du spirit du cast speed et du chaos résistance alors certes je perds du skill disruption protection alors le skill disruption je crois que c'est des quand vous prenez des attaques ça vous protège en fait lorsque comment dire c'est si vous êtes en train de lancer un sort si vous prenez une attaque en même temps vous avez ça qui va vous empêcher de vous arrêter de lancer le sort voilà donc je vais tester j'ai un petit peu moins de cast speed ce qui est pas trop grave étant donné que je spam pas mes attaques je perds un petit peu de défense mais je gagne du spirit et je gagne de la résiste et étant donné que ma résiste KO est à 0 pour le moment j'ai envie d'essayer en fait ce que ça donne parce que c'est pas trop handicapant donc la perte de défense c'est vraiment négligeable je veux dire 4 points c'est assez ridicule ok donc de retour là dedans alors je sais absolument plus quel est l'objet que je dois que je dois choper pour activer le shrine qui est ici donc on verra j'ai testé doom chez un pote il est bien mais il manque un quelque chose je sais pas je suis perplexe bah ouais je sais pas non plus étant donné que moi j'y ai pas joué donc comme d'habitude je vais me je vais me garder d'avoir un avis sur quelque chose que je n'ai pas touché ça paraît logique même si certaines personnes oublient parfois que ouais c'est pas mal d'avoir joué d'avoir joué au jeu avant de de donner son avis sur quelque chose scavenge flating searing ember je veux les balancer direct pas très sympa globalement ce truc là pas un seul item épique je suis un peu triste je suis un petit peu triste néanmoins point de dévotion boys point de dévotion alors du coup il faut que il faut que j'enlève ces trucs là ces trois points là ne me servent plus mais c'est absolument pas ça que je voulais faire je voulais revenir à devil's crossing et donc si je ne me plante pas je devrais être en mesure de respect ces points là pour les mettre autre part oh yeah trois points gagnés sur le build c'est bon ça donc ça j'en ai besoin pour le moment en tout cas à terme je vais l'enlever ce point là mais tout de suite je ne peux pas l'enlever parce que j'ai besoin de ce point là pour faire fonctionner ce truc pour le moment tous les points que j'ai mis sont indispensables ok donc maintenant qu'on a gagné des points de dévotion on va pouvoir s'occuper de monter turtle shell puis crane scale of hulkaman c'est notre c'est notre but donc un point là dedans et voilà donc le prochain point sera ici pour débloquer la capacité et ensuite on mettra l'autre point là et ça va débloquer la ça va débloquer les récompenses donc deux blancs et trois bleus et du coup vu que j'aurai un bleu supplémentaire je pourrai me débarrasser de ce bleu là j'en aurai plus besoin du coup dans mes deux prochains points que je vais gagner et là je vais gagner un point en plus je pourrai mettre là et on va monter crane juste derrière donc j'ai besoin de un deux trois quatre cinq six sept donc un de moins avec celui-là que je vais que je vais rembourser donc sept huit neuf dix onze douze et treize plus ce point là que je vais pouvoir rembourser aussi donc en fait dans douze points donc à trente-deux j'aurais euh j'aurais terminé ces trucs là c'est pas mal c'est pas mal et ensuite une fois que j'aurai terminé ça le dernier but ce sera celui-là et pour ça j'aurais besoin de empty throne qui est là résistance de qualité euh et je crois que c'est à peu près tout ah non j'ai besoin de quatre en eldrich du coup ça sera un point ici ouais et ça ce sera vraiment à la toute fin de toute fin de toute fin de toute fin ce truc là donc pour le moment ça nous intéresse pas ce sera la dernière la dernière chose qu'on va débloquer sur le perso donc dans l'ordre on finit turtle on finit crane en entier ce qui nous débloque l'accès à scale qu'on termine on reprend ce point là et ce point là qui ne servent à rien on débloque empty throne en entier et ensuite on s'occupe de ce truc là et on est bien globalement on est bien et ensuite il y a cinq points qui sont plus ou moins tangents on va dire ok très bien salut hero hero je viens de commencer borderlands plus sequels je suis assez mitigé comme je l'ai dit souvent après sequels dans son déroulement c'est beaucoup c'est beaucoup considéré comme étant un sous borderlands 2 ça ne m'étonne pas vraiment mais le jeu est sympa après le jeu est sympa je trouve mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de dialogues et beaucoup de dialogues très 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 long et ça pour le coup c'est vraiment vraiment horrible parce que c'est pas rare dans le jeu que tu te retrouves à écouter des dialogues pendant 2-3 minutes avant d'avoir la suite des quêtes et c'est pas uniquement sur le scénario principal c'est aussi le cas dans les quêtes annexes donc on passe beaucoup 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 de temps à écouter blablater dans Vrecical ok donc un point dans Aspect of the Guardian qui me donne de la résistance au poison et au physique mais qui donne aussi du vitality damage et le vitality damage c'est mon attaque principale c'est parfait et donc du coup possession possession dans lequel on va mettre les 10 points je crois je ne sais plus s'il y a 10 ou 12 points à mettre donc pendant très longtemps tout ce qu'on va faire c'est monter l'occultiste au max donc on a 3 niveaux à mettre dedans 1 point pour le 4ème niveau et à partir du 4ème niveau on va commencer à mettre 1 point dans Doombolt 1 point dans possession tant que j'ai pas possession je débloque je ah quoi que je peux débloquer Doombolt automatiquement parce que ça va pas changer mon accès à possession au bout de 4 niveaux donc ça peut je peux mettre 1 point dans Doombolt bon bah toute cette partie c'est fait c'est parfait donc du coup on va refaire Bloodgrove comme j'avais comme j'avais indiqué il y a un truc qui manque peut-être sur le décor ou un certain manque de variété sur les monstres c'est bizarre j'ai pas eu l'impression d'avoir de enfin j'ai pas eu cette impression du manque de variété sur les monstres j'avoue pas si cool est-ce que je compte faire Torchlight 2 un jour j'ai essayé j'ai fait un stream sur Torchlight 2 et malheureusement Torchlight 2 a les mêmes a les mêmes défauts que le premier pour moi et du coup c'était des c'était des défauts qui m'embêtaient vraiment parce que c'est des défauts qui sont vraiment ancrés dans le système de jeu donc c'est des défauts dont on peut pas se débarrasser même avec des mods et du coup il est très peu probable que je rejoue à Torchlight 2 malheureusement donc je vais pas encore réexpliquer pour la 133ème fois quels sont les défauts que je trouve au système de Torchlight 2 enfin même à Torchlight en général je vous invite à aller voir sur mon Youtube et de faire une petite recherche Torchlight vous avez en fait j'ai fait un let's play complet de Torchlight à l'époque où j'étais sur Millennium et donc j'avais je m'étais re-rendu compte de tout ce qui m'avait pas plu en fait dans le système de jeu et c'est des choses que j'ai redécouvert dans Torchlight 2 quand j'y avais rejoué donc je vous invite vraiment à regarder ces vidéos là parce que disons que c'est une question qui revient souvent et déjà que je radote beaucoup pendant mes streams ouais si je passe encore trois quarts d'heure à expliquer pourquoi Torchlight est un gigantesque gâchis ça ça va commencer à me ça va me trigger ça va me trigger encore et voilà je suis pas trop dans le mood trigger là tout de suite mais le prends pas pour toi surtout ne le prends pas pour toi faut bien radoter pour meubler c'est vrai mais là Torchlight c'est plus du radotage là c'est vraiment c'est vraiment Alzheimer au dernier degré où je répète ça pendant 30 minutes à chaque stream c'est à croire que j'ai un c'est mon mento en fait Torchlight 2 c'est mon memento à moi je suis obligé de me répéter genre toutes les 30 minutes qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas chez Torchlight parce que sinon je vais l'oublier etc j'ai un problème de mémoire à court terme enfin bref mais donc voilà pour répondre à ta question non probablement pas de Torchlight 2 dans un futur proche sur cette émission c'est ça papy cannon explique nous encore les défauts de Torchlight mais jouez au jeu jouez au jeu et puis vous verrez bien et puis si jamais vous trouvez pas les défauts bah très bien vous aurez joué à un bon jeu enfin un bon jeu pour vous bien sûr pourquoi est-ce que je devrais pourquoi est-ce que j'aurais le sale boulot de devoir vous dégoûter d'un jeu c'est complètement idiot c'est complètement idiot genre j'y connais quelque chose au jeu vidéo et surtout sur la hack and slash non mais soyons sérieux tout le monde sait que je suis une fraude tout le monde sait que je suis une fraude intersidérale dans les hack and slash et du coup pourquoi vous dirais-je que Torchlight et Torchlight 2 sont des mauvais jeux alors que visiblement je n'y connais rien et qu'il est même très probable et cette fois sans rigoler que vous que vous trouvez ça particulièrement bon comme jeu voilà non mais voilà pas besoin pas besoin de lui refaire le fion pour la 133ème fois vous aimez le jeu pas besoin que je vous raconte encore une fois pourquoi moi je ne l'aime pas et que je suis évidemment dans l'erreur infinie ça finira ça ne finira donc jamais ça ne finira donc jamais tout le monde tout le temps voudra avoir mon avis sur sur Torchlight ah ça ne finira jamais c'est ma malédiction oh yeah oh un petit epic off-end peut-être peut-être ça va être pour mon perso alors pour le moment je n'ai vraiment pas eu de chance sur les off-end de ce personnage là il n'y en a pas un seul qui était pour mon perso en tout cas dans les épiques alors tu fais quoi oh mon dieu vitality damage par contre passer de 63% de vitality damage à 60% c'est un peu la surtristesse donc quand même par contre il y a de l'énergie régénération en quantité il y a du casting speed il y a le même cooldown reduction d'accord et ensuite c'est quoi ah ensuite j'ai une invoque ça peut être utile d'avoir une invoque sur ce perso j'avoue ça peut totalement être utile d'avoir une invoque sur ce perso étant donné que ça peut tanker au moment où je pose mes totems au sol donc je pense que je vais l'utiliser je pense que je vais l'utiliser je pense que c'est un bon c'est un bon remplacement même si je vais perdre un petit peu de dégâts par contre à quel de combien va changer mon énergie régénération alors je passe de 1965 à 30 ok bro d'accord très bien très bien bon bah c'est pas mal en fait c'est pas mal du coup qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe j'en suis où au niveau de mes dégâts 1760 1770 à 1807 ah oui la différence est pas vraiment pas énorme ah ouais je perds 20 dégâts en top end sur mon sur mon attaque principale c'est pas franchement ça va quoi franchement ça va en plus j'ai du cast speed supplémentaire ce qui permet de lancer les totems un peu plus vite et surtout les malédictions un peu plus vite non globalement ça me paraît bien ça me paraît très très bien alors du coup il faut que je mette le revenant en accès ok bah j'ai visiblement j'ai un chevalier squelette avec moi très bien pourquoi pas pourquoi pas allez cassons salut stand in base tant que j'aurais pas craqué complètement le perso je m'arrêterai pas ouais bah oui ça c'est un peu c'est un peu ma marque de fabrique c'est vrai que quand j'aime bien un jeu etc j'essaie vraiment de le pousser assez loin ah oui effectivement ça régénère le mana un tout petit chouïa plus vite j'avoue oh ouais globalement gros gros soft end gros soft end alors du coup je rappelle la raison pour laquelle je suis dans cette zone c'est que je cherche un téléporteur ok 26% vitality damage c'est con le rôle est vraiment mauvais mais pourquoi pas en plus je regagne life stealing aura que je viens de perdre environ mon off end donc c'est parfait en fait c'est absolument parfait de remplacer cet item donc globalement là je pense que ça va être ça va être assez facile pour au moins pour terminer le mode normal alors évidemment quand on va arriver en deuxième difficulté ça va de suite plus être la même chose mais pour le moment je pense qu'on va s'en sortir à peu près correctement maintenant on a en plus une invocation qui va nous permettre de comment dire de canaliser les ennemis vers certaines zones et du coup qui dit canalisation des ennemis dit les dots sont plus efficaces alors c'est lequel qu'il faut que je change c'est le harmonious copper band qui est ici et voilà par contre il va pas trop au turbin j'ai l'impression on l'invoque il n'y a pas moyen de changer son comportement comment est-ce qu'on change le comportement des des pets dans ce jeu normal défensive le mode curse of tristram de starcraft 2 tu comptes le jouer alors déjà il faudrait jouer starcraft 2 ça pourrait aider à la chose donc là dans l'immédiat tout de suite j'ai un problème technique pour jouer à ce mode je t'avoue mais oui ça pourrait être fun effectivement je sais pas trop comment je pourrais annoncer ça quand même sur le planning on va jouer à starcraft 2 en version diablo ouais d'accord très bien pourquoi pas pourquoi pas ça va on 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 bon le perso fonctionne je peux pas passer à côté de Sarcraft 2 oh si je peux passer à côté de Sarcraft 2 vu que j'ai un APM sur les jeux stratégiques qui approximent les 3 actions par minute j'ai jamais été très très bon dans les jeux stratégiques en temps réel moi je suis plus un mec de Heroes of Might and Magic vous voyez j'ai bien le temps de bien peaufiner mes stratégies réagir dans l'instant sur les jeux stratégiques c'est pas mon truc je crois que j'ai pas besoin de ramasser les Tonic Bind les trucs of Binding ah peut-être tu parles de je peux pas passer à côté du mode Diablo pour Starcraft ah bah le voilà Tonic Rift enfin bordel ouais pour le mode ouais j'avoue que je sais pas après c'est un parce que le problème de Starcraft c'est que s'il faut acheter les 3 pour qu'ils soient compatibles euh ouais ça me fait un peu grave chier en fait même pour un Diablo 2 en HD après je sais pas à quel point enfin s'il faut genre que le premier bon pourquoi pas mais s'il faut les 3 là ça commence à devenir compliqué wow calmez-vous la bite tout de suite donc on est pas si safe que ça hein vous vous rappelez quand je disais qu'on va finir le jeu en mode en mode rien à foutre une main dans le slip ouais oublié oublié ouais il me semble que les premières versions de Starcraft 2 sont 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 gratos mais je sais pas comment ça se passe je sais pas comment ça se passe au niveau des mods en fait ah oui non ça fait mal en fait ça fait complètement mal bon après faut garder à l'esprit que je suis un casteur donc normalement je suis pas censé face tank aussi bien les ennemis donc certes ça tapote mais il y a aussi de la grosse 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 génération de vie derrière bon après il faut savoir que cette zone là c'est une zone plus ou moins de endgame c'est une zone qui est absolument pas obligatoire dans la progression du jeu c'est un petit peu normal qu'elle soit un peu forte et donc de ce que tu me dis c'est toujours en développement et qu'il faudrait visiblement que le 2 donc Heart of the Swarm je vais disons que je vais je vais regarder un petit peu le projet où il en est etc et puis s'il sort s'il y a un moment sort une version une version finale j'essaierai genre de choper un stream ou un let's play sur youtube pour voir si ça vaut si ça vaut le coup ouais le pet il fait vraiment sa vie ouais effectivement ça a pas l'air de trop prendre l'aggro je sais pas trop comment marche le système d'aggro dans ce jeu l'alpha sort cet été normalement d'accord alors j'ai une question c'est quoi la double barre sur la barre de vie ah alors en fait la double barre c'est un c'est un système de régénération de vie passif c'est à dire que si à un moment à la fin d'un combat tu as moins que le maximum de ta vie tu vas régénérer ta vie au maximum et ça va drainer en contrepartie un petit peu de ta barre jaune et dès que t'as plus cette barre jaune bah t'as plus cette petite cette petite régénération automatique de ton perso c'est à ça que ça sert et je sais plus comment s'appelle cette partie là du jeu mais c'est la constitution ça s'appelle c'est la barre de constitution ça revient comment ? alors il y a des objets qui sont droppés par les boss sinon tu peux trouver des équivalents de repas au sol qui refilent cette barre et si jamais t'es vraiment en dash une fois par partie tu peux aller voir un PNJ dans les villes qui te permet là tu vois t'as vu ça m'a régénéré la vie ici en baissant cette petite barre là si jamais t'en as vraiment si t'as vraiment envie en chien de refiler ta barre tu peux aller voir un PNJ dans les villes qui une fois par partie va te remettre la barre au maximum enfin si tu postes un lien tu vas te faire snipe par Mubot mais de toute façon Curse of Tristram on peut on peut facilement chercher le bousin je pense sur sur Google sur Dieu bien sûr mais n'on prend pas le risque de poster le lien parce que tu vas tu vas probablement finir snipe ou alors il faudrait que je talao vu que je suis modérateur mais pour cela il faudrait que j'arrête de jouer au jeu pendant au moins 5 secondes tu comprends bien que je ne peux pas faire ça à mes autres viewers je ne peux pas décemment rester à ne rien faire pendant 5 secondes juste pour tes beaux yeux et taper une commande dans le chat bien évidemment s'il vous plaît soyons un petit peu sérieux deux secondes voilà tu n'es pas le centre de l'univers du chat ce n'est pas bien je trouve ça vraiment dégueulasse ce que tu demandes le mec c'était limite à demander la permission de poster un lien les gens sont ils se croient vraiment tout permis c'est incroyable incroyable d'ailleurs je vais noter ton nom et je vais envoyer ton nom à tous les modérateurs de gaming live pour t'empêcher à jamais de faire ce genre de demandes puériles dégueulasses et totalement nombrilistes sur l'intégralité des channels de gaming live voilà parce que tu ne mérites que ça salopard oui je dis n'importe quoi je dis n'importe quoi c'est vrai c'est vrai alors l'autre chose que tu es en train de dire c'est oui si tu lâches le clavier pendant 5 secondes tu vas crever alors en plus tu m'insultes en plus tu dis oh la la mais il est tellement mauvais que s'il lâche le clavier pendant 5 secondes en plus il va crever ah non mais tu as ah non mais t'es comme ça toi globalement t'as pas le temps en plus de faire des demandes dégueulasses sur le chat t'insultes le streamer non mais wow ah mais les mecs comme ça quoi donc regarde petit impertinent il y a un mode pause sur Grim Dawn donc tu vois là pendant ces 5 secondes de pause je pourrais je pourrais faire point d'exclamation allow et ton pseudo juste derrière pour te permettre de poster le lien que tu as demandé mais je refuse voilà oh merde donc pour tous les membres de la team premier degré qui se trouveraient sur ce chat on déconne hein on déconne c'est bon c'est pas pour ça que je vais t'autoriser à poster le lien mais on déconne quand même vous pouvez envoyer vos doléances à MrMV n'hésitez pas à contacter MrMV sur ses mots de passe enfin sur ses messages privés Twitch en lui racontant que je suis un bâtard et surtout sur le titre de votre NP mettez c'est très important elles sont où les VOD voilà ce qui va garantir une réponse immédiate ouais pro-type pro-type ah là là bon en tout cas après toutes ces bêtises on a trouvé l'objet qu'on cherchait dans cette zone donc c'est parfait on a déjà réussi à faire ça c'est pas mal et donc aucune idée de pourquoi est-ce que la semaine dernière j'ai loupé l'entrée vers ce niveau c'est je sais pas je sais pas comment j'ai pu la louper étant donné qu'elle est quand même relativement visuelle c'est un c'est un téléporteur rouge qui se trouve sur la map il n'y a que voilà un truc comme ça merde mais évidemment que les VOD sont sur PlayMV d'ailleurs blague à part il me semble que ça y est c'est le décès officiel de PlayMV il me semble j'avoue que je suis plus trop au courant au niveau du drama des VOD de de MrMV mais je crois que c'était le dernier développement en date la mort la mort ampoule de PlayMV et son intégration plus ou moins officielle enfin bon c'est compliqué voilà c'est compliqué il a pris quand même assez cher l'invoque il a beau avoir 8000 points de vie un truc comme ça il a quand même pris salement sa race ah non non moi justement je suis plus je suis plus à la page du drama c'est ça moi le dernier truc que je sais sur PlayMV c'est que PlayMV il s'est déplacé avec sa voiture pour aller voir le jour de son anniversaire et globalement la réception de MV à cette surprise était un petit peu froide on va dire et du coup PlayMV il n'était pas content PlayMV il avait mal à son petit coeur voilà c'est le dernier drama que j'ai entendu et depuis putain silence radio quoi mais façon je suis plus à la page des dramas la TV2 c'est pas la télé des dramas et là vous vous demandez quelle est la télé des dramas je pense que la question est un petit peu trop facile et je refuse dire bon elle est fun cette zone il y a pas mal de boss ça nous permet de tester un petit peu le personnage dans des zones un petit peu plus compliquées donc c'est vraiment sympa c'est vraiment sympa et là on voit qu'on arrive très bien à gérer notre mana depuis le changement le changement d'objet donc du coup gros gros coup de bol sur le drop de ce off end gros 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 coup de bol c'est ça un jour j'ai dit que j'ai arrêté avec les dramas donc vous vous rendez compte un petit peu de ce drama que je vous raconte sur playmv l'anniversaire de mv qui a genre 8 ou 9 mois donc je suis tellement éloigné du drama maintenant oh yeah doom bolt du coup si j'ai doom bolt je vais changer mes raccourcis et je vais mettre doom bolt en d ici et donc mon invoque en f parce qu'en fait j'ai pour tout vous dire sur le clavier j'utilise 6 raccourcis le plus souvent c'est A Z E et Q SD et les raccourcis R et F en général je les utilise pour des trucs que je spam pas donc là je préfère utiliser mon D pour un long cooldown plutôt que pour lancer l'invocation oh la la mais Vili qui se rappelle de tous les dramas quoi oh la la sur une certaine pro stream oh non oh putain mais ce drama là oh il était tellement dégueulasse oh la la ce drama qui remonte à l'époque de millenium ah celui là celui là il est sale ah celui là il est tellement sale oh la vache ah ouais celui là il était tellement sale d'ailleurs j'ai eu totalement un rappel à l'ordre après ce drama là j'ai tellement eu un rappel à l'ordre après ce drama là oui je vous raconte le drama bah de toute façon maintenant il y a prescription depuis le temps allez non ce n'était pas Carole Quintet alors imaginez-vous il y a 3-4 ans Hearthstone était encore dans ses premières dans ses premières versions bêta les clés les clés se vendaient à plusieurs centaines de dollars sur ebay pour avoir ne serait-ce qu'accès au jeu c'était genre dans les 3 ou 4 premiers mois quelque chose comme ça et donc il s'avère que c'était tout le monde était en chien tout le monde était en chien total pour avoir un accès à la bêta d'Hearthstone et il s'avère que sur Millenium parce que je streamais sur Millenium à l'époque il y avait une chaîne de la WebTV qui était consacrée uniquement au jeu de cartes donc il n'y avait pas que du Hearthstone dessus il y avait d'autres trucs il y avait du X etc et donc à un moment je tombe sur une émission dédiée à Hearthstone sur cette WebTV Millenium je regarde et c'était une demoiselle qui était en stream et qui faisait une arène qui faisait une arène avec un guerrier donc elle avait créé un deck guerrier à partir des cartes qu'on lui avait proposées un système normal de l'arène et j'ai vu certains des misplays les plus calamiteux qui m'avaient été donné de voir jusqu'à présent mais vraiment des misplays de je m'en foutisme quoi de j'en ai rien à battre de ce qui se passe à l'écran je balance des cartes sans même réfléchir quoi par exemple j'ai vu un j'équipe Gor Haul donc Gor Haul qui est la qui est une arme de de guerrier qui vous permet en fait qui a une très très grosse attaque et qui vous permet de taper les monstres sans perdre de durabilité et en contrepartie vous allez perdre un point d'attaque à chaque fois donc elle équipe Gor Haul et elle fout direct 7 dans la gueule de l'adversaire donc sans toucher un seul ennemi alors que je veux dire il avait des créatures en jeu il y avait il y avait pas de lethal enfin je veux dire ça allait pas tuer le gars elle a juste mis 7 points dans la tronche de l'adversaire et après elle s'est étonnée de oh hop j'ai perdu mon Gor Haul donc c'est à dire qu'elle a même pas pris le temps de lire la carte et de voir ce qu'elle faisait parce que il y a des fois il y a moyen de faire que Gor Haul Face ce soit un play correct bien sûr si vous avez besoin de 7 dégâts pour tuer votre adversaire vous équipez Gor Haul vous lui mettez 7 dans la tronche il meurt ok ça c'est un bon play très bien en plus il peut pas le voir venir c'est parfait là non c'est à dire que j'équipe mon arme et me me go face me go face donc déjà première quand tu vois ça tu dis oula je sens qu'il y a du qu'il y a du level voilà face is the place exactement vous connaissez le principe mais disons que face is the place avec Gor Haul c'est un petit peu plus discutable hein on va dire et celui qui bat vraiment trigger pour le coup alors de mémoire toujours dans cette arène toujours avec toujours avec son guerrier elle avait un taunt en face elle avait le merde comment il s'appelle le le tauren le tauren 4-5 taunt qui a en plus divine shield dessus donc si vous ne connaissez pas le principe taunt c'est une capacité de hearthstone qui va obliger en fait votre adversaire à attaquer en priorité ce monstre donc vous êtes obligé de le tuer pour ensuite faire des dégâts à votre adversaire très bien et le divine shield donc le bouclier divin en français c'est en fait une protection que certaines créatures ont et qui va absorber les premiers dégâts oui c'est une c'est une taurenne c'est une taurenne femelle effectivement c'est ça sunwalker marche soleil et donc le bouclier divin va absorber en fait les premiers dégâts qui vont être faits à la créature d'accord et une fois qu'elle a absorbé les dégâts le bouclier divin disparaît très bien du coup elle avait une créature 4-4 sur le board de son côté et elle avait elle avait l'arme à 5 d'attaque du guerrier donc Arkanite Reaper équipé et elle voulait tuer le sunwalker allez chez vous essayez de deviner dans quel ordre elle a attaqué le sunwalker je vous laisse je vous laisse deux secondes de réflexion toujours est-il que disons que c'était pas le meilleur play hein alors non j'ai absolument aucune connaissance du speedrun de de Prince of Persia donc je ne pourrais absolument pas t'aider désolé donc ouais ce qu'elle a fait elle a attaqué d'abord avec son arme à 5 d'attaque sur la créature avant de balancer sa 4-4 dessus résultat des courses le le sunwalker était toujours là étant donné qu'il a pris que 4 dégâts et il a 5 de défense elle avait perdu 1 de durabilité sur son arme et elle avait perdu sa 4-4 gratos triggered triggered donc trigger et donc il s'avère que après ces deux plays d'une autre galaxie disons que j'ai pris sur moi de mettre en exergue la non-optimisation de de ces de ces ressources sur sur mon stream et peut-être il est il est possible que certains mots étaient un petit peu trop virulents on va dire voilà donc globalement je l'ai insulté traité de débile et que ça me faisait grave chier de voir qu'une personne aussi bête avait eu un accès à Hearthstone alors que le monde entier était prêt à vendre sa maman pour avoir une clé Hearthstone à l'époque et pour une raison que j'ignore visiblement ça n'a pas plu à certaines personnes alors franchement je vois pas pourquoi ça me paraît ça me paraît bizarre parce que pourquoi est-ce que c'est mal vu de dire qu'un tas de caca sans le caca moi personnellement ça me paraît ça me paraît étrange qu'on n'ait pas le droit de dire ça mais visiblement visiblement dans la dans la société d'aujourd'hui on n'a on n'a pas le droit on n'a pas le droit donc voilà donc drama et puis voilà donc ça c'est la fin du drama donc j'ai pas été viré j'ai même pas eu à m'excuser j'ai eu à m'expliquer alors j'ai fait un mea culpa quand même j'ai fait un mea culpa quand même parce que c'est vrai que certains certaines expressions que j'ai utilisées n'étaient absolument pas nécessaires mais il n'en reste pas moins que elle aurait pu faire un petit peu plus attention à à ce qu'elle faisait voilà donc si tu m'écoutes personne dont je ne me rappelle plus le nom et je m'en fiche voilà non je ne vais pas me réexcuser trois ans plus tard pas la peine je considère toujours que tes plays étaient n'étaient pas super voilà donc ouais c'était c'était mon c'est vrai que c'était un de mes plus gros dramas bon c'est vrai qu'il s'est résolu quand même relativement vite faut pas non plus faut pas non plus partir dans des dans des délires etc mais ouais en gros en gros c'est ça en gros c'est ça ah mais le le gore all face ah il était ah il était smork ah il était totalement smork il était tellement là le smork avec gore à haut là ah merde ce jeu est-il mieux que torchlight 2 ah oui très 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 clairement très clairement après c'est tout à fait différent on est on est sur un jeu qui va être beaucoup moins comment dire qui va demander beaucoup plus de temps à passer dessus avant qu'il soit gratifiant torchlight 2 c'est un jeu qui est gratifiant très très vite tu vas tu vas tout de suite tu vas tout de suite comment dire faire des trucs craqués avec ton perso etc grimdome c'est un jeu qui va demander beaucoup plus d'investissement sur ton personnage avant d'atteindre ce cette phase là entre guillemets mais du coup d'un autre côté c'est un jeu qui est beaucoup plus gratifiant torchlight 2 comme le premier torchlight d'ailleurs est vraiment un jeu qui est dans la gratification immédiate ce qui le rend pas ce qui le rend pas mauvais pas du tout c'est une autre philosophie mais c'est vrai que globalement là on est plutôt dans un truc de Passive Exile de Diablo 2 où on doit passer du temps sur un personnage avant de voir de véritables améliorations mais après là si on compare le personnage que j'ai maintenant par rapport au personnage avec lequel j'ai commencé le stream il y a deux heures on voit on voit une très très nette amélioration de l'efficacité du perso et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir salut sublime comment es-tu non voilà donc c'est pas tout à fait la même c'est pas tout à fait la même philosophie les deux sont des bons jeux mais c'est vrai que je suis j'ai une préférence tout de même sur les jeux où la gratification vient après avoir après avoir sué sans évole ah ouais je suis toujours en stream normalement après jusqu'à 23h en mode Elite Hardcore ah Elite Hardcore ça c'est ça c'est un mode de jeu qui est encore autre chose c'est encore une discussion différente là juste pour que vous sachiez je suis déjà mort 3 ou 4 fois dans cette partie bon je suis mort toujours au même endroit étant donné que la zone est complètement complètement surcraqué mais ce qui ce qui n'excuse absolument rien d'ailleurs je suis mort parce que j'ai été mauvais aussi parce que le jeu a triché mais bon ça on va pas trop en parler même s'il a objectivement triché bien sûr mais voilà ça c'est ça c'est encore c'est encore autre chose le Hardcore sur ce jeu je me sens absolument pas d'attaque pour commencer un personnage en Hardcore sur ce jeu de toute façon je vais citer je vais citer Alkaiser Alkaiser qui est un streamer qui fait quasiment que du hack and slash et qui est un des meilleurs joueurs du monde de Pass of Exile et de Diablo 3 même s'il a un petit peu laissé tomber Pass of Exile pour Diablo 3 depuis la sortie de l'extension Alkaiser juste pour que vous sachiez c'est le premier mec qui a réussi à maxer les paragons à l'époque où il n'y avait que 100 niveaux Alkaiser a fait une partie en Hardcore de Pass of Exile c'était son 3ème ou 4ème perso je crois et ça son résumé de l'expérience de Grim Dawn en Hardcore c'est it's stupid don't do it voilà c'est son résumé de l'expérience hardcore de Grim Dawn et globalement je suis assez d'accord on va dire ça mais bien sûr quand je meurs c'est que le jeu triche bien évidemment vous pensez quoi que je suis mauvais non mais s'il vous plaît respectez moi putain mais où est le respect sur ce stream pitié quoi le respect est mort il est enterré à côté du bon jeu oh non on aura de le cesse de le répéter bien sûr on aura de le cesse de le répéter ah merde et je vous jure le truc que je vous raconte sur Alkaiser c'est vrai c'est vrai j'étais là pendant le stream quand il a terminé son personnage qu'il a tué le boss de fin en Hardcore et en difficulté maximum son résumé du truc c'est it's stupid don't do it ah salut Elentorn je t'avais pas vu ah non mais t'inquiète toi Elentorn me connait très bien c'est un c'est un visage connu sur ces chats enfin plutôt un pseudo connu face tank boys face tank boys c'est ça achetez mon livre je vais vous expliquer pourquoi pourquoi Grim Dawn en Hardcore c'est de la merde mais pour être pour être précis il a fait son run en Hardcore sur une version qui était plus difficile que celle qui est celle qui est là donc pour le moment vu que j'ai pas encore atteint la difficulté maximum avec ce perso je peux pas jauger de combien la difficulté a été baissée en difficulté 2 et en difficulté 3 parce que c'est ces deux difficultés qui ont été oula qui ont été affectées le plus mais il faudra voir ça c'est quelque chose que j'attends de voir dans quel état se trouve le jeu en ce moment parce qu'il y a eu pas mal de changements au niveau effectivement de la difficulté surtout de la difficulté numéro 3 donc ça m'intéresse de savoir où on en est tout simplement non je préfère mon invoque merci 76 chaos damage nice je pense que c'est à peu près tout au niveau des objets je vais profiter de la pub je vais balancer la pub la deuxième pour faire du rangement dans mon coffre tout ça par exemple je vais les mettre ensemble quelques objets encore à vendre ici spirit crusher 67 vitality damage on verra ce que ça fait après de toute façon je ne peux pas le porter pour le moment mais c'est un c'est un objet épique avec le bon type de dégâts donc ça peut être intéressant ça peut être potentiellement quelque chose de sympathique ok pub je coupe le son du jeu pour faire tous mes tous mes transferts pendant les pendant les réclames tout ça et puis je vous retrouve de suite après allez des bisous ça peut être tout ça on va en même temps c'est ton et tout ça ça peut être qu'un vous 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 allez